Il y a deux ans, jour pour jour, les Britanniques votaient en faveur du Brexit. Ce samedi, des dizaines de milliers de personnes ont manifesté à Londres pour demander un vote sur les conditions finales du retrait du Royaume-Uni de l'UE. Cette marche, organisée par l'association The People's Vote, le vote du peuple, marque le début d'une campagne d'action qui doit durer tout l'été pour exiger une nouvelle consultation populaire. Les gens sont en colère. En colère quand ils découvrent après le référendum que le gouvernement devra payer 45 milliards d'euros en règlement de sa sortie de l'UE. En colère de voir que les promesses qui ont été faites pour que le service public de la santé obtienne plus de moyens ne seront pas tenues. Voilà pourquoi vous voyez des dizaines de milliers de personnes qui manifestent pour demander un vote populaire sur les conditions finales du Brexit. Je suis venu exprès d'Edimbourg, mais je n'ai pas hésité une seconde parce que c'est la plus grande manifestation du mouvement anti-Brexit depuis 2016. Cela illustre un changement de discours intéressant et important. J'ai le sentiment que les choses ne vont pas dans le bon sens et je suis certain que beaucoup d'autres pensent pareil. Beaucoup de personnes qui ont voté pour le Brexit sont déçues et beaucoup ont changé d'avis. Le gouvernement n'a pas encore dévoilé sa vision de la relation qu'il souhaite mettre en place avec Bruxelles après le retrait prévu le 29 mars 2019. Selon un sondage, un Britannique sur deux est favorable à un second référendum.